Je n'ai jamais vraiment appris à cuisiner, j'ai fait des petits gâteaux. Ma mère faisait très peu la cuisine, à part le poisson. Alors ça, le poisson réussissait de manière vraiment merveilleuse. Et en fait, la cuisine, j'ai monté mon projet, je n'ai pas pu le dérouler dans l'ordre des étapes que j'avais programmées. Donc j'ai inversé, j'ai dit je vais d'abord acheter le point de vente. J'avais un cuisinier, ce qui me libérait du temps. Et puis, le cuisinier a abandonné son poste. Donc du coup, j'ai fait venir un consultant que je connaissais et qui m'avait aidé à trouver un restaurant à acheter sur Chambéry. Après, j'ai donc un ami de Paula aussi, qui était chef Cuisto, qui est venu me donner quelques astuces aussi, conseils, etc. Parce que, alors faire à manger pour beaucoup de personnes, ça nous, on est une famille nombreuse. Donc faire des repas à 30, 35, ça. Mais à la maison, ce n'est pas comme au restaurant où c'est chacun un plat différent, etc. Et puis, ce n'est pas quand on crée à table que tout le monde s'assied, en fait. Donc, avec ces deux personnes, j'ai beaucoup appris sur des petites astuces et des techniques de cuisine. Et après, pour moi, la cuisine, c'est des maths. C'est de la chimie et de la physique. Donc, quand on comprend l'association et les réactions qui ont lieu, soit avec la chaleur, le froid ou autre, du coup, c'est plus facile. Et comme j'étais une entreprise récente, je n'avais pas de droit à aucune aide Covid. Après, j'ai quand même maintenu la flot. Et après, j'ai fait un... Je progressais quand même d'année en année, 2021, 2022. Et après, j'ai fait un mauvais investissement sur un serveur, soit disant le métier. Et puis, après, vous rajoutez l'augmentation de l'électricité, l'augmentation, je ne sais pas, de la crème fraîche, du beurre, tout ce qui est bon, quoi. Alors moi, je n'avais pas vu l'émission. C'est un ami à moi qui avait vu et qui a voulu venir ici. Et je ne regrette pas. Je n'étais jamais venu, mais j'ai très bien aimé. Donc, je recommande. J'ai eu la chance, grâce à cette émission, de rencontrer deux personnalités qui ont été très bienveillants avec moi. Tout le monde dit que le chef Hatchebes, c'était difficile et dur. Franchement, bon, après, les remarques qu'il m'a fait, je ne pouvais rien lui dire parce qu'il avait raison. Donc, c'est compliqué d'aller dire quelque chose quand la personne en face a raison. Et avec Malaurie, ça s'est très bien passé. Et c'est quelqu'un de très gentil. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et je ne m'y attendais pas. En plus, j'ai enchaîné Catastrophe. Ils m'ont parlé toute la matinée et j'ai enchaîné Catastrophe sur Catastrophe. Il parait que j'avais laissé traîner le seau. Je suis tombée dedans. Le plat du jour parce que je n'avais pas de salade ce matin-là. J'ai couru chercher de la salade. Donc, c'était une drôle de journée. Je n'avais même pas pensé qu'il allait arriver. Moi, le vendredi, on m'avait expliqué qu'il fallait finaliser le dossier pour que le chef puisse faire son choix, choisir le restaurateur qui l'irait aider. Et donc, on m'a expliqué qu'il y avait cinq personnes en lice. Alors, c'était un petit indice quand même parce que je me demande les clés à 7 heures du matin, qu'ils viennent avec une si grande équipe. Alors que la première fois, ils sont venus fumer, il y avait deux personnes. Bon, le service était bien. On n'a pas attendu. On a bien mangé. Mais le plat était bon. Le dessert était vraiment bon. Le vin était bon. Non, il n'y avait rien à dire. C'est une petite salle. C'est bien décoré. C'est propre. C'est bien. Alors, je dois recevoir énormément de bonnes zones parce que, très franchement, ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir de quoi remonter sa trésorerie. Enfin, en tout cas, on a fait deux beaux services le midi. Enfin, en tout cas, bien dans les cordes de ce que je souhaitais. Puis là, ce soir, on a hésité et puis on a ouvert. Et on a quand même fait du chiffre, je pense. Ce qui est satisfaisant, c'est-à-dire que je n'ai pas ouvert la cuisine pour quatre repas dans la journée. Et donc, ça permet d'absorber des coûts.